Théoriciennes, théoricien, bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu du retour du question-réponse avec les devs qui a eu lieu, voilà, on vient d'avoir l'annonce avec les réponses, donc on va aller les découvrir ensemble. Donc, avant toute chose, il y a quand même deux, trois petites dernières informations qui ont été sorties, je ne sais pas si vous les avez vues, mais lors des derniers patchs, on a eu ce qu'ils appellent le héros guide et le système de management d'équipe, voilà, avec tout le système de catégories quand on essaie de rentrer en combat et ça, je trouve ça quand même plutôt agréable parce que, du coup, ça nous permet déjà de chercher plus rapidement nos équipes, quand on peut aller chercher, par exemple, rallye, etc. dans les filtres. Et puis, je vous le montre en jeu, je trouve qu'il est assez bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est basé sur les joueurs, sur les retours des joueurs, etc. etc. Mais voilà, c'est précisé où est-ce qu'il faut le jouer, ce qu'il faut récupérer comme stats, les artefacts légendaires ou épiques utilisés et les sets utilisés. Donc ça, je trouve ça pas mal. Les commentaires, je suis un peu moins fan parce que c'est une note donnée un peu comme on a envie. Il y a des héros qui vont être surnotés ou non. Vous voyez, là, on peut avoir un 2 alors que la personne répond juste good. Donc, ce n'est pas forcément très constructif. Mais voilà. Par contre, c'est un moyen, si vous avez monté le niveau 70, de récupérer 10 cristaux par héros. Et je pense que je risque de faire ça en fin de saison, de farmer pour monter le plus de persos. Si je peux monter 100 ou 200, parce que je dois déjà avoir les 100 persos plus de 90 plus. Mais si je peux monter pas mal de persos, ne serait-ce qu'une dizaine de persos, ça fait 100 dracon moelle. Donc, 35 persos, ça fait une invoque. Donc, ça peut être intéressant à faire. Donc voilà, il y a ce petit système-là qui existe et que je trouve plutôt sympathique. Alors maintenant, pour les questions-réponses. Alors le premier, c'est la question tout simplement qui est liée avec ce que je viens de vous montrer. Il y a une question qui disait que j'aimerais savoir un peu plus sur comment développer mes personnages en jeu, quels sont les artefacts qui vont le mieux, etc. Du coup, ça répond directement avec cette QOL qu'ils ont sorti. Et je trouve ça très, très bien parce que tout le monde n'a pas l'esprit théorique grave. Tout le monde n'aime pas forcément ça. Des fois, on se dit, je vais au plus simple. Là, au moins, ça répond au plus simple. Et ça, c'est plutôt efficace. Une autre question, c'est qu'ils aimeraient pouvoir emprunter les héros de leurs amis pour participer à des events ou à des étages spéciaux. J'imagine très bien, par exemple, le labyrinthe où il y a certains étages qui sont très, très compliqués de pouvoir peut-être emprunter un héros ami. On voit ça dans beaucoup de gachas. Et ils vont dans ce sens-là puisqu'ils disent que c'est une très bonne idée et que c'est une feature qui existe déjà dans beaucoup de jeux. Et ils sont en train de travailler sur d'autres features sociales. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il semblerait qu'ils vont essayer de développer en tout cas les interactions entre les joueurs. Est-ce que ça sera avec des héros amis ? Est-ce que ça sera autre chose ? Mais en tout cas, il y aura des nouveaux QOL ou contenus autour de l'interaction entre les joueurs, ce qui est plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, elle est quand même assez limitée. On ne va pas se le cacher, même au sein d'une guide. Autre question, certains étages du labyrinthe, du coup, sont extrêmement difficiles. En effet, à l'étage 154 et 171, on a Grishnar et, comment ils s'appellent, Thorin. Uniquement deux personnes et c'est vachement compliqué à les avoir. Donc, ils ont demandé, voilà, comment, enfin, s'il y avait quelque chose qui allait pouvoir être mis en place pour ça ? La réponse, c'est que le labyrinthe, c'est vraiment le contenu designé pour être un challenge pour les hardcore players. Ils ne veulent pas qu'on puisse très facilement monter sans réflexion. Par exemple, dans la team Grishnar Thorin, vous êtes obligé, obligé d'avoir un perma anti-heal déjà et vous, pas mal de sustain. Ça, c'est obligatoire. Et en fait, quand on sait ces petites mécaniques et qu'on utilise ça, finalement, on peut continuer à progresser. Je crois que même celui du 171, je l'ai passé sans réel DPS dans ma team, juste avec des tanks, du Garius, du Hardred, je crois un anti-heal que j'avais mis très tanky. Enfin, bref, voilà, tout ça pour essayer de passer. Mais forcément, ça demande des stratégies spécifiques pour ce contenu-là et je pense qu'ils ne changeront pas ça. Ils veulent que ça reste difficile. Par contre, voilà, ils ont reçu comme retour également que le labyrinthe, c'était pas super fun. On parcourt le labyrinthe, on fait les combats en x10. Bon, c'est original de ne pas enchaîner les combats comme on pourrait avoir dans d'autres labyrinthes, mais ça en rebute certains. Donc, ils vont rajouter des futurs updates sur ce mode pour voir comment ils peuvent rendre le contenu plus agréable, en tout cas pour les joueurs. Autre chose, une autre question, ça a été demandé si on pouvait mettre des line-up recommandés quand on fait des boss challenges avec un filtre. Et ça, je trouve ça très intéressant pour ne montrer que les héros que je possède. En effet, vous le savez, quand vous arrivez dans un donjon, vous pouvez mettre 100 personnages légendaires. Donc déjà, c'est un très bon filtre pour dire, ben voilà, full épique, rare, c'est déjà un bon filtre. Mais tout le monde, enfin certaines personnes peuvent avoir des légendaires. Forcément, au fur et à mesure, plus on va avancer, plus on aura de légendaires, etc. Et donc, avoir un filtre qui clique sur, est-ce que des héros que j'ai, je trouve ça plutôt intéressant. Ils sont, ce genre de features qui nous disent et qui sont en cours de développement et qui vont les introduire dans le futur avec des ajustements similaires et d'autres optimisations. Donc, on voit qu'ils continuent à travailler sur beaucoup de QOL. De ce que je vois là, sur tous les retours, c'est de la qualité de vie, de la qualité de jeu en tout cas. Pardon, pas de vie, mais de jeu. Quality of life en anglais, mais c'est vraiment de la qualité de jeu pour que le jeu soit le plus agréable possible. Voilà, je pense que je vais leur faire un retour également. Je pense que je ne suis pas le seul sur les boss de l'outre-monde. 8 minutes de combat fois 15, si vous faites 15 teams. Et puis même après, sur Mecha, 8 minutes de combat fois 6, c'est très long. C'est très long. Il faudrait qu'ils intègrent 1 fois 10 là-dessus aussi, parce que quand ça se passe mal, pour x ou y raison, vous ne posez pas assez de break def, etc. Et vous êtes obligé de relancer le run 2 fois, 3 fois, et vous êtes obligé d'attendre les 8 minutes à chaque fois. C'est extrêmement long pour peu de valeur ajoutée. Donc là, soit un skip, soit un x10, ça serait assez agréable. Et ça, je pense que c'est une des choses que je leur ferai comme retour. Dans l'interface d'information, je ne peux seulement voir le time avec les boss skills. C'est assez logique, on voit de toutes les 6 secondes. Et non, qu'il va utiliser le boss en premier. Alors là, cette question, je ne suis pas sûr d'avoir compris. On l'a lors des skills, etc. Par contre, le fait qu'ils demandent plus d'informations au port des boss et ils vont améliorer l'interface autour des boss. Ils vont que l'interface soit plus logique, plus intuitive et donne plus d'informations sur le gameplay nécessaire. On l'a vu d'ailleurs cette semaine avec le reset des différents boss qu'on affronte. Maintenant, il y a des line-ups recommandés en disant qu'il vous faut du brise-bouclier, il vous faut de l'AOE, il vous faut tel truc, du heal, etc. Vous avez des propositions. Et du coup, je pense que ça va continuer en tout cas à essayer d'améliorer cette interface pour rendre le jeu le plus compréhensible possible. Donc, la question, c'est qu'il espère que le jeu nous dira comment mieux participer aux events, puisque pour l'event de la réunion de l'event de printemps, c'était pas très clair. Il fallait inviter trois joueurs, mais il fallait qu'ils se connectent, etc. Enfin, clairement, moi, je les skip. Donc, le feedback qu'ils en retiennent, en tout cas, c'est qu'il va falloir qu'ils travaillent sur leur description d'event pour que l'event soit le plus clair possible, que ce soit en anglais et dans les autres langues, j'imagine, pour tout simplement avoir, du coup, qu'on sache ce qu'il faut faire le plus rapidement possible et du premier coup d'œil. Autre question et que je trouve très intéressante, on aimerait récupérer plus de tickets de multi-challenge pour les events. Et la réponse, c'est qu'ils vont ajuster les récompenses d'event pour être sûr qu'on aura suffisamment de ces tickets. Je trouve ça très intéressant, ces tickets. Ils nous font gagner du temps. C'est super agréable. En fin de saison, là, on n'en a plus puisqu'il n'y a plus d'event qui nous permet de les récupérer. Et ça, je trouve ça très dommage puisqu'on continue à avoir besoin de farmer tout le long de la saison. Donc, ces tickets-là, il faudrait qu'ils reviennent peut-être en plus dans les events de farm. On dit plus on farme, plus on récupère des récompenses. Qu'ils rajoutent des tickets ici, qu'ils continuent de se rajouter ces tickets, qu'ils rendent le jeu free-to-play de manière beaucoup plus agréable et beaucoup moins demandant en termes de temps. Donc, voilà, en fait, c'est le petit Q&A. Donc, du coup, questions et réponses qu'ils nous proposent. Je trouve ça très bien. C'est assez transparent. Bien sûr, ils ne répondent pas à toutes les questions parce que je pense qu'ils doivent en recevoir beaucoup. Mais ils nous précisent de ne pas hésiter à leur poser des questions. Voilà, parce que ça leur permet d'améliorer le jeu. Les développeurs sont très à l'écoute de leur communauté, comme on a pu l'avoir sur Awaken à ses débuts, comme on a pu l'avoir sur MMEG également à l'époque. Donc, je trouve que c'est ça qui fait la force du jeu. C'est qu'ils savent écouter leur communauté et arbitrer les bonnes décisions parce que ce n'est pas parce que la communauté va demander quelque chose. Si ce n'est pas dans leur ligne et dans leur vision à long terme, ils ne vont pas forcément l'appliquer. Mais en tout cas, ils vont essayer au maximum de nous apporter de bonnes réponses et de la qualité de jeu pour qu'on puisse continuer à apprécier le Dragon Air tel qu'on l'a découvert. Et moi, je trouve que le jeu s'améliore de plus en plus. Il y a encore forcément, le jeu a encore pas mal de choses à améliorer, etc., pour que l'expérience soit superbe tout le long d'une saison. Puisque là, clairement, pour moi, MECA Corphe est tombé. Donc, le reste de la saison, c'est juste du vortex et je m'arrête là. Mais ça me fait aussi du bien puisque j'ai beaucoup de tryhard à MECA Corphe. J'ai fini 7e de mon serveur sur le boss. Je vais finir dans le top 20 ou top 10 peut-être avec un peu de chance sur la saison. Donc, j'ai fait même mieux, je pense, que la saison précédente. J'ai encore fait quelques erreurs, mais qu'on gommera petit à petit. Et je trouve du coup que maintenant, j'ai une pause. Ça me permet de souffler. Ça me permet également de tester d'autres jeux. Ça va me permettre également de m'arrêter et de prendre du temps pour faire des vidéos gros plans sur des persos. Donc, si vous avez des personnages que je voulais que je monte, que je voulais que je teste, alors ils ne seront pas forcément skill-ups si c'est des épiques ou des légendaires, des rares, j'ai largement de quoi tous les skill-ups. Donc, si vous avez des persos comme ça qui vous tiennent à cœur, que vous voulez tester, eh bien maintenant, c'est le moment pour moi de le faire puisque je peux me permettre de farmer tout et n'importe quoi puisque là, ma saison est terminée et toutes mes ressources, je peux les investir dans des persos que je ne jouerai pas forcément, mais juste pour les tester. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires les persos que vous voulez que je teste. C'est le bon moment. Voilà. Et la dernière image. Je ne sais pas pourquoi ils précisent de se mettre là-dessus. Je ne vois pas pourquoi il y a cette image, mais c'était juste pour nous remercier et de continuer à envoyer leur feedback, comme je vous l'ai dit, sur les différentes plateformes, que ce soit leur Discord que vous trouvez dans toutes mes vidéos en description. et j'imagine sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres plateformes, je suis sûr que si vous leur envoyez des commentaires là-dessus, du coup, ils en tiendront note. Est-ce qu'ils l'appliqueront ? Pas forcément, mais au moins, ils les lisent, ils essaient de voir s'il y a un intérêt pour le jeu et ça, je trouve ça vachement intéressant. Voilà. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Salut !